Ce dimanche, lors d'un match de Régional 2, un match a été interrompu à 5 minutes de son terme après qu'un arbitre de 19 ans a été frappé, par derrière, à la mâchoire, par un pilier mécontent des décisions arbitrales. Des scènes qu'on n'aime pas voir, qu'on redoute, et qui plongent parfois le rugby dans des préjugés qui ne lui collent pas à la peau. Pourtant, ce genre de drame tant redouté a bien eu lieu, ce dimanche, dans le Var. Lors d'un match de Régional 2 entre le Racing Club du Las et le Rugby Club du Bosset, classé « à risque » par la Ligue Sud, un jeune arbitre de 19 ans a été victime d'une agression. Le match allé entre les deux formations avait déjà été tendu. Il n'était pas allé à son terme en raison d'une bagarre générale et d'un envahissement de terrain. Ce dimanche, en raison de ce pédigré, la Ligue Sud avait prévu deux arbitres de touche et un représentant fédéral pour entourer Simon Loret, 19 ans, arbitre central, pour cette affiche. Mais cela n'a pas refroidi certains acteurs varois. Des bagarres ont éclaté. Des insultes ont fusé. Mais en jeune arbitre prometteur, comme le caractérise Stéphane Durand, joueur et responsable des arbitres pour le RC Las dans les colonnes de Var Matin qui a démissionné de ses fonctions auprès de l'équipe senior au sein du club, Simon Loret a su tenir son match. Deux cartons jaunes, un carton rouge ont entre autres permis à la rencontre d'aller jusqu'à la 75e minute. Mais elle n'est pas allée plus loin. Quand le jeune homme au sifflet pénalise Las, le pilier du RC elle râle et perd 10 mètres. Le bosset tente ainsi la pénalité et inscrit 3 points de plus. Et c'est une fois que le score est porté à 17 à 10 que ce même pilier s'emporte. En se replaçant, il m'insulte et me dit, t'inquiète pas, je vais te ramener à ta voiture. Je lui donne alors un carton rouge, sans aucune hésitation. Je me dirigeais alors vers le centre du terrain quand j'ai reçu un coup de poing par derrière au niveau de la mâchoire. Je suis tombée qu'à point haut, raconte Simon Loret chez nos confrères de Var Matin. La ligne rouge a été franchie, un geste impardonnable, on est choqués, je suis partagée entre la tristesse. La colère, la révolte, quand ça s'est produit, j'ai vu des mecs de 130 kilos, de 35 ans, exploser en larmes. L'un des coachs a fait un malaise. Le monde autour de ce match, président de club, de la Ligue Sud, les joueurs, est sorti de cet événement choqué. Le pilier en question a été viré le soir même. L'arbitre de 19 ans, qui a vécu un lendemain difficile. Entre vomissement et maux de tête, n'est par ailleurs pas découragé par ses fonctions, je compte bien continuer à arbitre car je souhaite aller le plus haut possible et je ne vais pas m'arrêter pour quelqu'un comme lui. Qui ne pense pas aux autres. Même si, lui aussi, constate une hausse de faits isolés à l'encontre des arbitres. La nervosité des joueurs et les mauvais gestes sont de plus en plus présents depuis la coupe du monde de rugby. Je sors un carton rouge pratiquement à chaque match alors que sur toute la saison dernière, j'en avais donné 4 ou 5, conclu Simon l'aurait. Merci. 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 Merci.